Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo Afin de profiter de toutes les promotions Comme par exemple le nouveau jeu d'horreur The Quarry Allez-y foncez, c'est une masterclass Mais il en va de même pour les cartes PSN Ou bien même Xbox, Nintendo, Switch, PC, bref Et comme tous les mois, vous pouvez tenter de remporter le jeu de votre choix C'est gratuit, participez encore une fois Le lien est dans la description de cette vidéo You can't ! Maintenant, c'est la fin de la vie, quand on se retrouve pour une nouvelle vidéo On s'enchaîne Dragon Ball Legends Où vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de réagir en vidéo Pour vous expliquer comment éviter les crashs sur le jeu Dragon Ball Legends Beaucoup jouent souvent sur leur jeu Et puis d'un seul coup, boum, le jeu il fige Il retourne à l'écran d'accueil où t'es en pleine partie PVP Boum, ça crash, tu ne comprends pas pourquoi Et en plus de cela, si jamais ça se répète trop souvent Et bien tu peux avoir des avertissements de la part des développeurs Qui vont te remettre en PVP au rang numéro 1 D'accord ? Alors que sans doute, tu étais peut-être dans le top 1000 Ils vont te le faire une fois, deux fois, trois fois Et puis peut-être un jour, si jamais tes reportes beaucoup trop en masse Tu pourrais te faire ban Donc là, cette vidéo a vraiment pour but de vous expliquer Comment optimiser votre expérience sur le jeu Dragon Ball Legends Mais également optimiser votre téléphone Car oui, il y a pas mal de paramètres également dans le téléphone à prendre en considération Déjà, dans un premier temps Alors j'ai fait une petite liste pour essayer de ne rien oublier Téléchargez les mises à jour dans le jeu Voilà, souvent tous les mercredis vous avez une nouvelle mise à jour à télécharger Au sein du Play Store Si vous êtes sur Android ou Apple Store Voilà, peu importe Peu importe le système d'exploitation Mais c'est pas tout C'est pas tout Il y a également d'autres choses à télécharger Il faut aller directement dans le menu Vous faites Autre Et quand vous êtes dans Autre Vous allez dans les Options D'accord ? Une fois que vous êtes dans les Options Vous allez sur Divers Et dans Divers Vous allez baisser Et là, en fait Téléchargez les données du jeu à l'avance Téléchargez les données pour réduire le temps de chargement Moi, je vous conseille de le faire comme ça au moins D'ailleurs, j'ai 139 mégaoctets à télécharger Let's go ! On le fait On les télécharge Et au moins, comme ça Vous êtes sûr d'avoir toutes les dernières mises à jour Du jeu Dragon Ball Legends Installé au sein même de votre téléphone Déjà, ça c'est le premier point Alors oui, ça prend de la mémoire, etc Il vous faudra tout de même quand même Un téléphone convenable Forcément, si jamais vous allez chercher un téléphone Qui date d'il y a 10 ans Le jeu, la compatibilité va pas trop se faire Il vous faut un petit peu de mémoire vive Tout de même, tu vois De la RAM, etc Donc voilà Ensuite, téléchargement terminé Voilà Une fois que c'est fait Vous retournez directement sur le jeu Ça, c'était la première chose à prendre en considération Ensuite, voilà Dans les paramètres de votre téléphone Encore une fois On sait jamais Ce qui peut se passer au sein même de votre jeu Ça a complètement planté Vous avez plus du tout accès Vous avez un code erreur Ou de je ne sais quoi Désinstallation du jeu Réinstallation du jeu Ça peut arriver Moi, ça m'était déjà arrivé Je croyais il y a un peu plus d'un an Le jeu, il voulait plus rien savoir J'ai dû le désinstaller Le réinstaller Et après, ça y est C'était reparti Sauf que, attention Avant de faire ça Il faut absolument lier votre compte Sinon, vous perdez votre compte Donc, il faut aller directement Dans le compte lié Et quand vous êtes dans le compte lié Vous le liez soit à votre compte Google Si vous êtes sur Android ou quoi Le compte Facebook Le compte Twitter Votre compte Bandai Namco Ce que vous voulez Une fois que c'est lié Quand vous allez désinstaller Votre application Et bien, au moment De la réinstallation du jeu Vous allez pouvoir Synchroniser votre compte D'accord ? Une fois que vous allez le retélécharger Ça va vous demander Récupération de compte Vous cliquez Il va vous demander De vous connecter Soit sur Google Facebook Twitter Ou votre compte Bandai Namco Et vous récupérez Toute votre sauvegarde Très, très important Parce que j'en vois beaucoup Une fois que, voilà Leur jeu a planté Ils peuvent plus rien faire Ils essayent de le réinstaller Et ils perdent leur compte Et tu ne pourras pas le récupérer Donc, vraiment Il faut impérativement Faire cela Ça, c'était pour Les petits conseils Au sein même du jeu Mais ça ne s'arrête pas là Et c'est là Où ça va devenir Un peu plus complexe Donc là, déjà Dans un premier temps Moi, par exemple Je suis sur Android J'ai un téléphone Samsung Galaxy Z Fold 3 D'accord ? Le téléphone Il est incroyable Tu vois C'est le téléphone Qui se déplie Je vous montre Là, ici Voilà C'est téléphone Tu vois Qui se déplie En mode tablette Soit tu joues en mode tablette Soit tu joues en mode téléphone Comme tu veux Et puis voilà Donc, on va aller directement Dans les paramètres du téléphone Donc là Je vais aller directement Ici Paramètres Et dans les paramètres Sur Rechercher On va d'abord aller sur DB Legends Donc, vous tapez DB Legends D'accord ? Vous allez sur l'application DB Legends Directement Et là, on va commencer A regarder un petit peu Les paramètres Qu'il faut mettre Donc, notifications Sur votre téléphone Moi, j'ai mis Autoriser Etc Autorisation du stockage Également Pour mettre les mises à jour Etc C'est mieux Tu vois Et ensuite Si jamais Vous avez des soucis Ou quoi Regardez un petit peu Déjà au niveau du stockage D'accord ? Vous regardez le stockage Vous avez un souci N'hésitez pas à faire Vider le cache Ici En bas à droite Donc là C'est pour mon téléphone Le Fold3 Vous, je ne sais pas Ce que vous avez Comme téléphone Mais Voilà Ça va se ressembler A peu près Peut-être Ça ne sera pas Positionné pareil Dans le menu Mais Reste le même Il faut Vider le cache De votre application S'il y a un souci Une fois Que ça C'est fait Vous regardez un petit peu Aussi au niveau De la batterie Très important Beaucoup de joueurs Ne font pas attention Si vous avez quand même Un téléphone Entre guillemets Nouvelle génération Qui a moins de 3 ans Qui a moins de 3 ans Ce qui est déjà Très très bien Vous pouvez optimiser La batterie Donc vous mettez Optimiser Parce qu'un téléphone Il faut savoir Que quand tu joues Si au bout d'un moment Ta batterie commence A s'affaiblir D'accord Tu n'es pas à 100% Tu es peut-être A 30% de batterie Ou quoi Ton téléphone Il ne va pas être Dans sa meilleure forme Parce qu'il va peut-être Privilégier Des applications Contrairement A d'autres applications Donc là pour DB Legends Vous mettez Optimiser C'est à dire que Quoi qu'il arrive Si tu es sur le jeu Dragon Ball Legends Et même Tu manques de batterie Et bien ta batterie Va tout miser Sur le jeu Pendant que tu joues C'est ça qui est vraiment Très très important Donc pareil Si jamais il y a un souci Ou quoi Encore une fois Désinstaller Forcer l'arrêt Voilà Vous connaissez Donc ça déjà C'était pour Le cas de l'application DB Legends Sur vider le cache Forcer l'arrêt Ou la désinstallation Et également L'optimisation De la batterie Mais également Du stockage Ensuite On va reprendre Autre chose C'est pas tout Une fois que vous avez été Directement Sur cette application Du jeu Il y a également Les applications Au sein même De votre téléphone Android System WebView Alors ça a été Un très très gros Problème Les amis Depuis un certain moment Quand vous Téléchargez La nouvelle mise à jour DB Legends Et que des fois Vous téléchargez également La nouvelle mise à jour Android Et bien Il y a un système D'incompatibilité Qui se fait entre Le jeu des Belgians Et la nouvelle Mise à jour Android Et du coup Pour résoudre Ce problème Moi en tout cas J'avais eu le cas Il y a de ça Quelques mois Je vous en avais parlé En live Ludivine aussi Avait eu le cas On avait réussi Justement A aider pas mal De personnes De la communauté Parce que j'avais vu Sur des forums Etc J'avais cherché Parce que mon jeu Faisait que de cracher Il faisait que de planter Je disais Mais non c'est pas possible Même en live Etc C'est une catastrophe Donc en fait Il s'agissait Du système Android Système WebView Plus précisément Vous cliquez dessus Moi pour l'instant Tout est activé Parce que là Je n'ai pas de soucis Mais si un jour Vous avez fait une mise à jour DB Legends Et qu'également Il y a eu la mise à jour Android Vous avez des crashs Ou votre jeu plante Etc Désactiver Android Système View Vous voyez là Il y a marqué ici En bas à gauche Désactiver Déjà dans un premier temps On va y aller étape par étape Pour être sûr Et certain De ne pas faire d'erreur Vous faites Forcer l'arrêt Une fois que vous avez fait Forcer l'arrêt Vous allez directement Dans stockage Vous faites Vider le cache Vous pouvez faire Supprimer les données Et ensuite Vous allez faire Désactiver Comme ça Ce système WebView Donc Android Système WebView Sera désactivé Et logiquement Vous éteignez votre téléphone Vous le rallumez Donc également Je vous conseille aussi De vider le cache Également sur DB Legends Forcer l'arrêt Etc Vous éteignez le téléphone Vous le rallumez Votre Android Système WebView Sera désactivé Et dans ce cas là Après Vous allez Du coup Pouvoir Reprofiter Normalement De votre jeu DB Legends Sans les crashs Dus A cause De la nouvelle Mage Android Ou l'incompatibilité Entre les deux Alors c'est très très important Ce que je dis les amis Parce que tout ça Il y en a beaucoup Ils ne le savent pas Donc n'hésitez pas déjà A partager cette vidéo Il y a encore d'autres choses A voir Mais n'hésitez pas A partager A réagir dans l'espace Commentaire Les pouces bleus Tout ça Voilà Ça peut aider vraiment Beaucoup de personnes De la communauté Qui se posent Pas mal de questions Une fois que Android Système WebView Pardon Est désinstallé Il y a aussi Un autre point Vous pouvez aller Directement là Vous voyez là Les trois petits points Donc ça dépend de votre téléphone Mais vous pouvez faire Désinstaller les mises à jour Très important Comme ça au moins Vous êtes tranquille Vous faites désinstaller Les mises à jour Voilà Tu fais désinstaller Les mises à jour Après tu fais désactiver Voilà T'essayes vraiment De faire le maximum Pour ne pas être embêté Moi maintenant Je ne fais même plus Les mises à jour Android Voilà Après chacun fait ce qu'il veut La mise à jour est reportée Vous voyez ici c'est marqué Regardez Hop Je vais là J'ai des mises à jour de prête Je ne les fais plus Je ne les fais plus Pour la simple et bonne raison Que depuis que je suis sur Cette ancienne Mise à jour Android Je n'ai pas de problème De compatibilité Avec le jeu Dragon Ball Legends Donc Je ne cherche pas Maintenant A faire des mises à jour Et tout Pour des correctifs Qui pourraient Venir m'embêter Au sein même De mon expérience De joueur Donc comme j'ai déjà été Embêté auparavant Qu'il a fallu Que j'aille chercher Les soucis Avec le système WebView Et tout Maintenant je ne fais plus Les mises à jour Android Et pour le coup Je n'ai plus de problème Voilà les gars N'hésitez pas A faire ce que je fais Et après vraiment Le dernier recours Et là ça sera également Très important Une fois que vous avez Lié votre compte Dragon Ball Legends Encore une fois Je tiens à le répéter Je le répète encore Avec votre compte Twitter Facebook Google Ou votre compte Bandai Namco Je vous le remonte C'est ici Vous allez dans Autre Vous allez dans Compte lié Et vous le liez D'accord Et bien Vous réinitialisez Votre téléphone Si vous avez fait La nouvelle mise à jour Android Et qu'après avoir fait Tout ça Vous avez un souci Encore avec Dragon Ball Legends Revenez sur une version Android antérieure Si vous ne savez pas Le faire Dans ce cas là Vous réinitialisez Votre téléphone Ouais c'est chiant Tu vas perdre Tes photos Etc Donc je te conseille De stocker tes photos Tes fichiers Et tout Sur ton pc Via câble usb Ou usb c Ou le cloud Ou ce que tu veux Et ensuite Tu réinitialise ton téléphone Tu ne fais pas Ta nouvelle mage Android Et tu réinstalles le jeu Dragon Ball Legends Et logiquement Ca devrait fonctionner Voilà les amis J'essaie vraiment D'aider au mieux La communauté Parce que c'était Un message qui revenait Très souvent Beaucoup de personnes Qui crashent N'hésitez pas à suivre Mes lives Je le redirai en live C'est là dessus Où on ferme d'ailleurs Des cristaux et tout Et d'ailleurs En part de cristaux J'allais oublier Mais on a reçu Les 250 cristaux A cause de la maintenance Urgente Tiens on a 50 cristaux Aussi là Ca fait 300 cristaux C'est pas mal Surtout que la partie 2 De l'anniversaire des 4 ans Arrive Donc voilà On a reçu 250 cristaux A cause de la maintenance D'urgente Qu'il y a eu il y a 2 jours Et hier soir Il y a également eu encore Une nouvelle maintenance Et pour le coup Demain Donc on sera Le mercredi 15 juin Demain On aura à nouveau Des cristaux à récupérer Et si je ne dis pas de bêtises Ca sera 200 cristaux Voilà On vous enverra Les objets ci dessous Et ça sera 200 cristaux du temps Bon Premier soucis Ils nous ont envoyé 250 cristaux Deuxième soucis Le lendemain On ne sait pas pourquoi Ils nous ont retiré 50 cristaux Croire que tu vois Croire que les cristaux Ca vaut super cher chez eux Tu vois Voilà Ca aurait été bien Qui nous redonne encore 250 Bon C'est toujours mieux que rien En soi C'est vrai Mais la vérité 250 et 250 Ca aurait fait 500 La moitié du multi Ca aurait été quand même Assez sympa Là ça fera 450 Bon Pourquoi pas Voilà Voilà en tout cas les amis N'hésitez pas encore une fois Comme j'ai pu vous le dire A partager cette vidéo A vous abonner également A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Max de pouces bleus Sur cette vidéo Et n'hésitez pas également A aller vous follow Sur ma chaîne de Twitch Le lien est dans la description De cette vidéo Tout comme le lien Instant Gaming Pour vous faire plaisir Pour acheter des jeux Vraiment pas chers Qui défient toute concurrence Sur le marché Sur ce n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le Geek Ca a l'air super Yeah